C'est un cas extrême, une agression au couteau. En s'écartant comme un toréador ou en esquivant comme un escrimeur, les stagiaires apprennent à faire face à une attaque dans un milieu hospitalier où des règles fondamentales sont toujours présentes à l'esprit. L'objectif c'est de se protéger en tant que soignant, parce qu'effectivement on n'est pas là pour recevoir des coups, mais on est là pour préserver l'intégrité physique et morale du patient. On est face à un patient, on reste dans le soin. Les stagiaires viennent de tous les horizons, infirmiers aux urgences ou en centre de détention, mais aussi agents d'accueil ou soignants en EHPAD. Ils ne sont pas là pour devenir des combattants aguerris, mais tous sont volontaires pour découvrir ces techniques qui pourraient servir. Tu rentres dans une chambre où vraiment si c'est impatient, ils sont étiquetés, c'est un peu plus agressif. Ou des fois quand ils entrent, donc c'est un peu la roule au ventre. Moi c'est plutôt l'agressivité verbale, mais j'ai voulu faire cette formation quand même, parce que bon, c'est vrai que ça peut dégénérer, une situation peut s'aggraver. Pour un petit peu tout ce qui est self-défense, pour savoir si un jour j'étais confrontée à une agression, que je puisse me défendre. Cette formation a été créée à Limoges il y a 25 ans par un médecin du CHU, spécialiste des arts martiaux. Trois déplacements pour finalement toutes les attaques. Il avait été sollicité après une agression marquante au service des urgences. Un aide-soignant avait été frappé par un malade et deux accompagnants. Le malade s'était dressé de son brancard, les deux copains qui étaient avec lui ont fait front, quand un aide-soignant lui a tapé dessus. Depuis, la formation s'est développée. Elle s'exporte partout en France, dans un contexte de tension à l'hôpital et particulièrement encore dans les services d'urgence. Vous voyez que les gens sont côte à côte, restent de plus en plus longtemps aux urgences. Et puis les familles qui peuvent rentrer, ça fait monter l'agressivité, l'alcoolisme, tout. Après trois jours de formation, les stagiaires retourneront au travail pour accueillir et prendre en charge leurs patients, sans maîtriser parfaitement toutes les techniques, mais plus sereins face aux risques d'agression. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !